J'aime plus mes vidéos parce que j'ai peur et non, je vous rassure, c'est pas un titre accrocheur. Mais vous inquiétez pas, ici on va pas parler de chiffres, d'algorithmes, ni être pessimiste. Nous allons discuter de la créativité et j'espère que vous allez aimer. Depuis quelques mois, j'ai du mal à me retrouver dans mon contenu. Peut-être parce que ma vie a changé, mes projets ont changé, j'ai changé, mais ma chaîne YouTube, elle, n'a pas vraiment changé. Je me suis cherché pas mal d'excuses, un manque de réactivité de mes abonnés, un manque de temps, d'argent même. Et même si tout cela était en partie vrai, j'étais à côté de la vérité. C'est en me posant et en réfléchissant longtemps, 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 que j'ai réalisé qu'en réalité c'était la peur qui m'habitait. La peur de sortir de ma zone de confort, de prendre des risques, de décevoir moi et les autres. Et face à cette peur, tout ce que je faisais, c'était continuer. Continuer à produire parfois des vidéos qui ne me stimulaient pas tant que ça, à réaliser des montages pas aboutis par manque de motivation, et à me forcer à créer sans réellement créer en réalité. Je dis pas que je prenais pas de plaisir, loin de là. J'en prenais cependant moins qu'avant et j'ai décidé que dorénavant cela allait changer. Cette vidéo est donc une petite capsule de ma bulle de créativité. Ici je vais essayer de trouver la clé pour justement affronter cette peur et en ressortir encore meilleur. Si vous aussi vous vous sentez concerné ou entravé par ce sentiment, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Ça parfois c'est le plus compliqué car la peur c'est une émotion, et une émotion c'est difficile à contrôler ni même à expliquer. J'aime bien dans ces cas-là démystifier ce sentiment en mettant des mots sur les facteurs qui l'encouragent. Dans le cas de Youtube, j'ai compris que si j'avais autant peur d'évoluer sur la plateforme, c'est parce que j'y étais ancrée depuis longtemps, et que je m'étais habituée à une sorte de zone de confort. C'était donc le changement qui me faisait peur et ce qu'il pourrait entraîner, que ce soit des statistiques moins bonnes, un stress lié au cassage de la routine, mais aussi me rendre compte que finalement ce que je réalisais avant était mieux que ce que je réalise maintenant. Et une fois que j'ai terminé la première étape, c'est-à-dire de comprendre, j'ai décidé de passer à celle d'après. Pour provoquer ce changement, j'ai décidé d'y aller doucement. En effet, ça sert à rien pour moi de brusquer les choses parce qu'on risque juste de se braquer et finalement de pas évoluer. J'avais remarqué que ma routine était en partie liée à la pression que je me mettais de publier à un rythme régulier. Je me disais que c'était comme ça que j'allais satisfaire ma communauté et évoluer sur la plateforme, et si on parle d'algorithme, je pense que j'avais raison. Mais ça me frustrait énormément parce que j'avais pas toujours le temps de perfectionner mon montage et tout le processus de création qui entourait ma vidéo. Et ce manque de temps me poussait à produire généralement du contenu qui se ressemblait, car je me savais plus efficace et donc plus propice à rendre ma vidéo dans les temps, on va dire. Et donc évidemment, je dis pas du tout que j'aimais pas les vidéos que je produisais. J'ai adoré produire des vidéos pendant 5 ans, mais juste à la fin, je me suis rendue compte que je sortais pas de ma zone de confort parce que je m'imposais ce planning et que je voulais absolument le respecter. J'ai donc décidé pendant un certain temps de supprimer ce planning bien programmé et planifié depuis plusieurs années. Je pense que cela peut paraître vraiment insignifiant ou hyper facile pour certaines personnes. Pour moi, c'était lâcher prise et me confronter en partie à cette fameuse peur. J'ai donc laissé volontairement une page blanche, même si c'était vachement compliqué pour moi, ou un planning blanc pour la future étape. Décider de changer, c'est bien, mais le réaliser, c'est encore mieux. Aucune contrainte de temps me permettait de réfléchir à des concepts et des idées me faisant réellement kiffer. J'ai aussi volontairement oublié la case abonné et notoriété. Même si je vous adore les gars, ne vous en faites pas, je voulais que le seul facteur présent dans ce questionnement soit moi. J'ai donc pris une feuille, noté les choses que j'ai toujours voulu réaliser, perdu la feuille car je suis mal organisée, donc renoté sur mon ordinateur pour arriver à une liste de souhaits. Et non, je ne vais pas tout de suite tout vous dévoiler. J'ai réalisé que pour beaucoup de projets que je n'avais jamais commencé ou terminés, j'avais toujours utilisé YouTube en excuse, en me disant que c'était plus important et que le jour où ça s'arrêterait, j'aurai le temps de me consacrer à autre chose. Finalement, je pense que c'est justement le bon moment pour essayer de créer de nouvelles choses, de partager ces nouvelles idées, en essayant de ne pas me focaliser sur le nombre d'abonnés ou la réactivité de ces derniers. Peut-être qu'à ce stade-là, vous êtes un peu confus parce qu'on a l'impression que tout va drastiquement changer. Et ce n'est pas le cas, je vous rassure. Je veux simplement ne plus me forcer et retrouver la passion du début. Vous voyez le sentiment d'excitation quand tu postes une vidéo que tu es 5000, 15 000, 25 000 abonnés. Et en vous partageant cette vidéo, je m'oblige en quelque sorte à respecter cet engagement parce que dans une certaine mesure, je ne peux plus reculer. Je ne sais pas encore ce que je posterai d'ici les futurs jours, mois, prochaines années, mais je veux simplement que ce soit du contenu qui me plaît ou qui me fasse vibrer en fait. Peut-être que je posterai une fois par jour, ou au contraire que je disparaîtrai pendant plusieurs mois. Je ne sais pas, mais je sais que je serai là dans la joie. Comme c'est émouvant. Si vous êtes dans le même cas que moi, quelles que soient vos peurs, je vous souhaite à tous d'arriver à les surmonter, qu'importe les étapes que vous devrez suivre pour y arriver. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et là, le nouvel vidéo prend tout son sens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous et bye la miff.